Alors, la question principale pour ce soir, comment ça va? Ça va pas trop pire? Ça va mal? Good, good, good! Alors, si vous voulez, on va débuter avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi encore une fois pour t'honorer. Ton honneur, Seigneur, c'est quelque chose de très important. Tu veux que ton nom soit sanctifié dans le ciel comme sur la terre. Alors, Père, tout au long de notre soirée, ce soir, nous sommes rassemblés pour t'adorer, pour t'élever, pour se pencher sur ta parole et voir à quel point c'est important. Glorieux soit ton nom, car tu mérites toute la gloire. Merci encore une fois. Amen. Alors, vous savez que ce soir, c'est la dernière jusqu'au mois de janvier. Ça veut dire que la semaine prochaine, on n'en a pas. Puis, ainsi de suite. Ça va me donner une chance de préparer du nouveau matériel. Alors, à partir de là, on verra ce qu'on fera après les fêtes. On avait débuté le Notre-Père. La semaine passée, lorsqu'on a regardé le Notre-Père, on a détecté que les trois premières requêtes s'adressaient strictement au Père. Notre-Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et on avait vu que la structure du Notre-Père mettait en premier l'honneur de Dieu, avant même de parler des besoins. Et ce soir, on va entrer dans la deuxième partie du Notre-Père, qui est une prière assez importante pour les enfants de Dieu. Je ne dirais pas que c'est une prière à réciter à tous les jours, mais c'est comme si c'est un modèle sur lequel nos prières peuvent se modeler. Et c'est important. Et ce soir, on va dire, les trois premières requêtes visent Dieu et l'avancement de son royaume. Ce groupe de requêtes change de direction. Nous passons du futur au présent. Nous passions du ciel sur la terre. Ces requêtes nous impliquent directement parce qu'elles sont adressées à Dieu pour nous. Et lorsqu'on lit le texte, alors laissez faire de la côté où c'est mal écrit. Quand je transfère un texte, puis j'ai du grec dans le texte, mon iPad n'a pas le programme pour le traduire. Alors c'est ça que ça donne. Si ça vous tente de lire à haute voix, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas lisible. Mais si on lit le côté plus français, là, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. » Alors on va prendre un peu de temps pour élaborer ces requêtes ce soir. Et on va commencer avec la première. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'aimerais poser la question avant. Pourquoi le mot « quotidien »? Chaque jour, on a besoin de Dieu, c'est vrai. Mais est-ce qu'on va dire, Seigneur, on a besoin quotidiennement de toi? Pourquoi le mot « quotidien » dans le contexte? C'est frais du jour? Ce n'est pas pire, celle-là. Elle est bonne? C'est du bon pain frais de tous les jours, là. Oui, chaque jour, il suffit sa peine. OK. OK. N'oubliez pas que là, vous pensez en canadien en 2012. Qu'est-ce que c'était pour un juif le quotidien? Excusez. Mettez-vous dans la peau d'un juif qui entend ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. OK. Comme on l'a aujourd'hui. Êtes-vous payé à la semaine ou deux semaines, au mois ou à chaque jour? Eux autres étaient payés à la journée. Puis, il n'y avait pas de garantie que le lendemain, ils travaillaient. Si tu te places dans le contexte d'un juif, vous rappelez-vous de la parabole des ouvriers qui ont été engagés à différentes heures? Vous rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsqu'un juif s'était engagé, puis tout ce qu'il y avait, il avait donné en gage son manteau, ou sa robe, ou son châle, le créancier devait lui remettre pour qu'il puisse dormir à la chaleur, parce que c'est tout ce qu'il y avait. Alors, on se retrouve dans un contexte, ici, où la plupart des juifs vivaient au jour le jour. Ils étaient payés au jour le jour. Et ils récoltaient leur nourriture ou achetaient leur nourriture au jour le jour. Et lorsqu'on entend cette prière-là, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ou donne-nous notre pain quotidien, donne-nous aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte où les juifs dépendaient du jour par jour, par jour, par jour. La grande majorité, il n'y avait pas de frigidaire pour conserver, rien de ça. Alors, ça travaillait, ça pensait d'une manière très, très différente pour nous. Une autre chose que le texte met en évidence, c'est ce qui est écrit là. Donc là, pour Dieu, nos besoins fondamentaux sont très importants. Pourquoi? Pensez physiquement. Le pain, là, ça nourrit quoi? L'âme ou le corps? Le corps. Alors, pourquoi est-ce qu'il met l'emphase sur le pain? Qui dans ici, là, en passant, là, c'est pas du pain tranché, hein? Le pain représente... OK, le corps, mais représente... Non. Pensez physiquement, physiquement. Comment est-ce qu'on dit ça? Sustenance ou la soutenance du corps, soutenance de la vie physique. Arrête de manger, puis qu'est-ce qui va se passer? Après un certain temps, c'est certain, tu vas perdre du poids, mais éventuellement, tu vas mourir. Alors, la nourriture, dans le contexte ici, vise quelque chose de très important, mais pourquoi est-ce que nos besoins physiques sont importants pour Dieu? Il y a une réponse qui est sous-entendue dans ça, ici, là. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qui donne? Pourquoi est-ce qu'il donne? Pour qu'on reste en vie? Puis c'est certain que si on pose la question un peu plus loin, pourquoi rester en vie? Définitivement que c'est pour sa gloire. Alors, mais une chose qu'on réalise, dans la requête, il y a quelque chose qui est sous-entendu. Que c'est Dieu qui nourrit. Que c'est Dieu qui nourrit. Que c'est Dieu qui maintient en vie. Alors, dans un certain sens, la prière est une affirmation, puis remarquez bien le mot que je vais utiliser, de notre dépendance. Aucune personne n'est auto-suffisante. N'est auto-suffisante. Le texte sous-entend que c'est Dieu qui nous maintient en vie. Vous rappelez-vous, j'avais déjà rencontré l'histoire du barbier de Saint-Charles, où j'avais été me faire couper les cheveux, puis dans une conversation, le barbier m'a lâché ça en colère. « C'est certainement pas Dieu qui va mettre des patates dans mon assiette. » Et j'étais trop jeune à cette époque-là, puis je n'étais pas encore sauvé à cette époque-là pour répondre. Mais s'il m'avait fait ça aujourd'hui, je lui répondrais, « T'as raison, mon gars, c'est vraiment Dieu qui va mettre les patates dans ton assiette. » Le jour où Dieu retire la niche de pain, c'est la famine. C'est la famine. Et si tu as la force de te lever pour prendre ta patate et la mettre dans ton assiette, c'est parce que Dieu te maintient en existence. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Mais il a la vie, il a l'esprit, il a l'existence de tout ce qui existe. Aussi bien des anges que des êtres humains. Dieu aurait juste à parler, puis « that's it, c'est fini. » Et la requête « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » sous-entend que Dieu est celui qui soutient. Donc, j'arrive à cette conclusion. Dieu a créé une créature qui dépend de lui quotidiennement. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu que nous soyons autosuffisants. Ça n'a jamais été son intention. Et même si un inconverti ne reconnaît pas Dieu, ou un athée qui rejette l'existence de Dieu, cette personne-là n'est pas autosuffisante. Vous savez ce que je veux dire par autosuffisante? Non seulement besoin de personne, mais ça veut dire que rien ne vient nourrir les besoins de cette personne-là. C'est-à-dire que cette personne-là existe par elle-même. Elle n'a pas besoin de nourriture, de ci, de ça. Elle est autosuffisante. Il y a juste une personne qui est comme ça, puis c'est Dieu. Oui, oui, on m'allait dans un avion qui est en train de tomber. Tu vas voir qu'elle va dépendre du pilote ou quelque chose comme ça. Oui, Gilles. Et qu'est-ce qu'on répondrait à cette question-là? Parce que c'est une question qui me paraît légitime. Oui, c'est une question qui me paraît légitime. Oui, c'est une question qui me paraît légitime. Définitivement, ça c'est une des réponses. Il y a assez de nourriture pour tout le monde sur la terre. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que ceux qui ont faim ne mangent pas? Voilà, le péché, c'est une des choses. Oui, oui. Une des raisons pour lesquelles les gens ne mangent pas, c'est à cause des êtres humains. C'est le genre humain qui prive l'autre. Exactement. L'idée ici, c'est que lorsque la personne a dit, si ton Dieu nourrit tout le monde, alors il n'est pas si bon que ça, s'il ne nourrait pas les petits en Afrique, puis ainsi de suite. Mais quand la question est posée, ce que les gens ne sous-entendent pas dans leurs questions, ou ce qu'ils vont occulter, mettre de côté dans leurs questions, c'est la responsabilité humaine. La responsabilité humaine. Et aussitôt que tu sors ça de l'équation, mais là tu mets toute la faute sur Dieu. Donc Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas amour, puisqu'il ne nourrit pas. Puis là tu demandes à cette personne-là, est-tu prêt à prendre la moitié de ton salaire pour aller nourrir les gens là-bas? Demande-lui la question et tu vas voir que ça va être non. Est-tu prêt de te priver de ton char? Est-tu prêt de payer moins de vacances? Est-tu prêt à ce que le gouvernement prenne ton salaire, plus d'impôts, et qu'une grosse partie des impôts s'en aillent pour nourrir les gens? Et que toi, ta nourriture, tout ce que tu as besoin, mais c'est ce que tu vas avoir. Est-tu prêt à travailler pour ça? La plupart des gens, c'est non. Alors, il y a des sous-entendus à la question posée qu'il faut démasquer lorsqu'on pose cette question-là. Alors, je continue. Contrairement à la tendance de l'Église du IIe siècle, n'oublierai pas, là, tu as le premier siècle chrétien qui est la période apostolique. Quand tu vas rentrer dans la deuxième partie du IIe et IIIe siècle, l'Église du IIe siècle, qui dépréciait les besoins physiques et matériaux, en incluant cette requête dans le Notre-Père, notre Seigneur Jésus démontre combien il considère sérieusement nos besoins physiques. Deuxième siècle, troisième siècle, on commence à déprécier le corps. On commence à refuser au corps ses besoins. On commence, éventuellement, vous allez voir, plus ça va aller, on va encourager les gens à souffrir de la faim, de faire des jeûnes excessifs. À un moment donné, ça va se détériorer, on va commencer à flageller le corps au nom de Dieu, à le faire souffrir, à coucher sur des matelots de clous, ta, 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 pour se libérer de ce monde qui est une fausse théologie en passant. Mais si Dieu met cette requête dans le Notre-Père, c'est parce qu'il considère nos besoins comme étant quelque chose de sérieux. On va terminer le Notre-Père, mais le texte qui suit, vous vous rappelez-vous du texte qui suit? Tu as le choix entre mammon ou Dieu. Tu ne peux pas aimer deux, mais tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre. Puis là, après ça, il va introduire un texte, il va dire c'est pourquoi, c'est pourquoi. Et là, il va introduire tout le texte par rapport aux petits oiseaux qui ne filent, ta, 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 et ainsi de suite, aux fleurs des champs, à l'herbe des champs. Puis il va dire, Salomon n'a jamais été habillé dans sa gloire, puis il dit, votre Père les nourrit, vous qui êtes encore plus important, comment ne prendrait-il pas soin de vous chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est comme si le Seigneur va reprendre cette prière-là parce que l'inquiétude au sujet de la sécurité physique a toujours fait partie de l'histoire de l'homme. Peu importe le christianisme ou avant le christianisme, l'idée d'être en sécurité a toujours fait partie. Puis vous vous rappelez que Dieu nous dit, est-ce qu'un homme peut, avec une coudée, rallonger sa vie? Est-ce qu'il peut, avec son inquiétude, rallonger sa vie d'une coudée? La réponse, c'est non. Alors, le Notre-Père est une prière qui nous permet de prendre conscience que celui qui prend soin de nous, c'est Dieu, ici. Jésus n'a mis dans le Notre-Père que des requêtes que Dieu a l'intention de réaliser. Dieu a vraiment l'intention de prendre soin de ses enfants. Le mot quotidien peut se comprendre de deux manières. On peut le concevoir comme un temps. Il est possible que ce mot réfère à un temps. Et là, j'ai marqué quelque chose. Ce qui lui donnerait le sens de régulièrement ou de quotidiennement ou encore de façon convenable. Une deuxième source possible serait pour le prochain jour ou jour qui commence, selon le koiné. Le koiné, c'était la langue commune de ce moment-là. Selon la langue commune, il est possible de fusionner une troisième suggestion qui vient du mot que j'ai écrit là, qui ne peut pas être donné en grec. Cependant, cette fusion cause un problème, blablabla, j'ai mis ça dans mes notes. Le mot peut faire référence à un temps. Donne-nous quotidiennement notre pain ou à une mesure, comme c'est écrit. Il est possible que le mot, là je l'ai écrit comme ça, réfère à une mesure plutôt qu'à un temps. S'il est question d'une quantité, donne-nous la quantité de nourriture suffisante pour la journée. D'une manière ou d'une autre, Dieu pourrait nous donner du pain quotidiennement, mais nous donner juste une tranche de pain. Ou il peut nous donner la mesure que nous avons besoin à tous les jours. Le mot, donne-nous notre pain quotidiennement, fait référence à cette possibilité-là. D'une manière ou d'une autre, que ce soit Dieu nourrit-nous quotidiennement, régulièrement, continuellement, ou que ce soit donne-nous la mesure que nous avons besoin pour aujourd'hui, dans l'une ou l'autre, c'est sous-entendu que c'est Dieu qui donne. Qui donne. Si vous regardez l'idée de mesure, vous rappelez-vous de la manne dans le désert? Il devait en ramasser tous les jours, quotidiennement, mais une certaine, juste assez pour la journée. Et ça a duré 40 ans, ça, cette affaire-là. Et le samedi ou le vendredi, il y en avait pour deux jours. Et quand tu réfléchis à ça, là, combien il y avait de personnes dans le désert? Vous vous rappelez-vous de ça à peu près? Il n'y avait pas loin du 2 millions, hein? Imaginez-vous nourrir 2 millions de personnes pendant 40 ans dans le désert. Ça prend un Dieu qui est tout à fait puissant, puissant. Le pain représente toute la nourriture, tout ce qui est nécessaire au maintien de la vie. On aurait pu regarder tous ces textes-là. Il faut comprendre cette requête dans le contexte de la culture de l'époque, on l'a fait. Le travailleur du premier siècle était payé une journée à la fois, et c'est tout ce qu'il avait. Perdre quelques jours, prendre quelques jours de maladie, entraînait des conséquences tragiques pour une famille. Même si les époques divergent, le principe demeure. Tout ce qui est bon, même notre habilité de travailler, de gagner notre vie, vient de Dieu. Nous dépendons de lui totalement et sans réserve. Principe de vitalité qu'on retrouve. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair humaine ou de toute chair d'homme. Job 12, 10. Dans 1 Samuel, c'est marqué, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et l'enfin remonter. » Dieu maintient la vie physique ou l'enlève, ou la termine. C'est Dieu qui a le contrôle de tout ça. Le principe providentiel général, regardez ces deux textes. Et vous, maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année, nous trafriquerons, nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » L'autre texte, dans 1 Roi 17, 2, il nous dit ici, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Assez de t'imaginer, là, que tu commandes une pizza, puis elle atterrit dans le cours chez vous. C'est un corbeau qui vient de porter ça. Là, tu regardes ce texte-là, puis mets-toi dans la peau d'un scientifique. Ça se peut-tu qu'un corbeau apporte la nourriture quotidiennement à un être humain? Il vient la voler, c'est bien plus ça que d'autres choses. Dieu est capable de manipuler toute situation, tout être, pour accomplir ses plans. Sur le plan individuel, c'est marqué, « Souviens-toi de l'éternel conduit, car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. » Je pense à mon barbier qui disait, « Ce n'est pas lui qui va mettre des pétates sur la table. » C'est lui qui donne la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec tes pères. 2, 1 Corinthien 4, 7, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » C'est intéressant comme pensée. Nous, nous vivons dans une culture de richesse, où nous avons été habitués aux objets qui nous entourent et à la manipulation qu'on en fait. « Avez-vous déjà demandé ou donné gloire à Dieu pour le simple fait que vous avez un gelet, une chemise, des bas sur vous présentement? » Et c'est lui, si je suis bien les textes, qui nous a donné la capacité de se les approprier. C'est vraiment quelque chose quand tu penses à ça. L'autre fois, j'étais en train de tailler ma moustache. Je me disais, « Wow! » Il y a certaines personnes que je connais, juste prendre les ciseaux, c'est un effort terrible, parce qu'ils ont tellement d'arthrite et de problèmes qui, une fois qu'ils ont les ciseaux dans les mains, ne sont pas capables de faire ça avec. Je me disais, « Seigneur, les moindres choses qui se passent à l'intérieur de mon corps, les choses que je prends pour acquises, tous les jours, ce sont des choses qui, un jour, tu pourrais dire, « Serge, tu ne pourras plus bouger ton index et ton petit doigt. Je vais rester poigné ou crampé. » Il y a des gens qui ont fait un... Et puis là, maintenant, ils sont croches, ils ont un côté qui font... Puis là, tu te dis en toi-même, « Seigneur, on dépend réellement de toi pour tout, 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 tout ce qui se passe pour nous. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Ah, j'ai trouvé ça intéressant. Je n'ai pas la citation, mais est-ce que vous pouvez lire l'affaire en anglais ici? Et non pas pour... Qu'est-ce que « greed » veut dire? Est-ce que le mot « avarice » vous dit quelque chose? Une personne qui est avaricieuse? « Greed » en anglais, là, c'est le pouvoir de posséder les choses. Dieu nous demande de prier pour nos besoins et non pas pour les choses. Vous rappelez-vous du texte? Non. Ça fait vraiment référence, « greed » en anglais, ça fait vraiment référence à l'amour de l'argent, à la possession, le pouvoir qui vient avec, incluant le désir de ces choses-là. Puis, regardez, j'ai marqué en bas la prière pour nos vies et non pour nos envies. La prière pour notre subsistance et non pour nos appétences. J'ai essayé de garder un peu l'idée du rapport, mais on se retrouve devant quelque chose d'important. Vous rappelez-vous le texte dans Jacques où il dit « vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal » dans le but de satisfaire vos convoitises, vos passions, vos mauvais désirs. C'est un peu dans ce sens-là ici. Donne-nous notre pain quotidien pour but de nous donner nos besoins quotidiens. Tout ce qui vient en plus est une grâce de Dieu qui nous est accordée. Je vais faire le saut dans l'autre texte. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La première chose que j'ai marquée ici, je ne sais pas, je vais essayer de vous l'agrandir, si je peux. Bon, ici, il grain, ça. Vous pouvez effacer ça. J'arrive plus à l'effacer. Tiens, comme ça, on va le tasser. Regardez le point A. Dieu est très sensible sur la question du pardon. Vous remarquerez une chose. Le sérieux de cette requête est manifesté par la gravité de la conséquence qui s'y rattache. Le pardon, c'est une affaire céleste. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les hommes. Cela ne faisait pas partie de la création. Le pardon. Le pardon n'existe qu'en relation avec la possibilité de la faute. Pas de péché, pas de pardon. Au commencement, quand Dieu a tout créé, le pardon n'était pas nécessaire. Là où il n'y a pas de faute, il ne peut y avoir de pardon. Comprenez l'importance de cette phrase-là. Là où il n'y a pas de péché, il ne peut y avoir de pardon. Avez-vous déjà demandé pardon pour quelque chose que vous n'avez pas fait? Pensez-y. Demandez pardon à quelqu'un pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Est-ce que vous avez déjà frustré quelqu'un? Ça, nécessairement, avoir eu des mauvaises intentions? De l'offenser ou de le frustrer? Faites-vous la différence entre « je m'excuse » et « je te demande pardon » ? Faites-vous la différence entre les deux? Là, je m'excuse, là, écoutez, je peux le faire n'importe quand, même pour le fait que je passerai en avant d'une personne ou que j'ai tout simplement arrivé quelques minutes en retard. Le pardon est réellement en raison de la faute. Remarquez que nous, on a diminué dans notre culture l'idée du pardon. Pardon, madame, est-ce que je pourrais téléphoner, s'il vous plaît? Mais le mot « pardon » n'a pas le sens du mot « pardon » ici, à ce moment-là. En réalité, on pourrait dire, « Madame, est-ce que je peux avoir quelques instants de votre temps ou est-ce que je peux vous déranger un petit peu? J'aurais besoin de téléphoner. Auriez-vous un téléphone? » Ou quelque chose comme ça. Mais lorsqu'on parle du pardon, on parle automatiquement de la faute. Regardez dans le texte, « Pardonne-nous nos offenses, nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. » C'est très, très, très important ici de garder ça. Et Dieu est très sérieux, le pardon. Alors, il existe un principe de copie nécessaire dans le royaume de Dieu basé sur la catégorisation. Et là, je vais vous démontrer ce que je veux dire par ça. L'emphase de cette requête n'est pas mise sur le pardon des autres, mais le fait d'être soi-même pardonné. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Nous devenons la catégorie, la mesure de comment Dieu nous pardonne. Très intéressant. Dans cette requête, nous devenons la catégorie. Le texte dit « Pardonne-nous comme ». Ensuite, c'est marqué le petit mot « comme » est un adverbe qui détermine toute la direction du texte. Le texte ne dit pas « Parce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » ou « Durant que nous pardonnons » ou « Après que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés ». Non, le texte dit bien « Comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés ». Et là, je ne sais pas si ça va être assez clair. Ici, je deviens moi-même le critère, le gabarit, la norme, la référence de l'application du pardon que je veux que Dieu m'applique. Et c'est très, très, très... En d'autres mots, la manière dont je deal, je traite avec le péché des autres à mon égard détermine la manière dont Dieu traite ou deal avec moi. Et c'est quelque chose de très, très, très sérieux. La parabole du mauvais serviteur nous donne trois choses très importantes. Vous rappelez-vous de cette parabole-là? Le serviteur devait dix mille talents à un roi. Le roi avait redonné qu'on le vende, lui, ses biens, puis sa famille. Alors, ça veut dire que toute sa famille s'en allait en esclavage pour payer sa dette. Le roi s'est jeté à genoux et il a dit au roi, « Sois miséricordieux. » Avez-vous une idée de ce que ça représente dix mille talents? C'est une dette qui est tellement grande qu'il n'est pas remboursable. C'est des millions de dollars, millions de dollars, ce que le roi devait au roi. Et n'oubliez pas qu'une parabole, ce n'est pas un fait vécu. Une parabole, c'est une image. Et dans une parabole, vous allez retrouver certains éléments du texte qui ont pour but d'élargir, un peu comme une hyperbole, de faire grossir la chose. Tu as un serviteur qui doit dix mille talents, mais ce serviteur-là, il y a un chum. Le chum, lui, doit combien? Vous vous rappelez? Il y a eu lieu une dix-huit deniers. Puis c'était à peu près le prix d'une journée de travail ou de dix-huit jours de travail, quelque chose comme ça. Si tu compares, dans la parabole que Jésus donne, c'est dérisoire. Tu as l'immense, l'immense, l'immense dette puis tu as la petite dette qu'une personne a faite. Et le gars pogne son chum à la gorge, l'étrangle, l'emmène au cachot, le met dans le cachot, le gars va rester là jusqu'à ce que sa dette soit payée. Et là, en même temps, tu as une autre dualité. Tu as le roi en haut qui a le droit à tout le bien du mauvais serviteur et tu as le mauvais serviteur à qui l'autre serviteur doit également quelque chose. Donc, tu as le mauvais serviteur et tu as le roi qui forment une dualité. Ensuite, tu as la grosse dette puis la petite dette. Mais il y a une chose qui est sous-entendue et qu'on voit juste à la fin. Entre vous et moi, là, est-ce que le mauvais serviteur a le droit de mettre son chum en prison pour les 18 deniers? Il l'a fait. Il a le droit de le faire. Est-ce que le roi a le droit de prendre possession de tous les biens du mauvais serviteur et de mettre toute sa famille en esclavage? Vous rappelez-vous le mot qui est utilisé par le mauvais serviteur? « Sois miséricordieux » et c'est marqué « Voyant, l'attitude, le roi a pardonné. Il l'a libéré de toute sa dette et la personne est partie. » Vous rappelez-vous ce que le chum demande au gars? La même, même chose. « Sois miséricordieux » Maintenant, quand on arrive à la fin de la parabole, ça c'est dans Matthieu, je pense que je vous ai donné le texte en Matthieu 18. Est-ce que, Gene, est-ce que tu es dans le texte? Ah, c'est pas en français, ok. Il y a quelque chose qui est intéressant. Je vais juste vous le lire. Ça revient à ce que tu dis, Carole. dans Matthieu 18. À la fin, il va dire, « Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur. » Puis, remarquez bien ce qu'il va dire. « Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » Puis, remarquez le verset 33. « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de tes compagnons comme j'ai eu pitié de toi? » Comment on comprend ce texte-là? Qu'est-ce que le gars aurait pu dire? Le gars aurait pu dire, « Oui, oui, toi, tu m'as fait miséricorde, mais moi, j'ai agi selon la loi. » Est-ce que le gars aurait pu dire ça? Il aurait pu dire ça. Remarquez bien. Il y a quelque chose qui est sous-entendu puis il ne faut pas manquer le point. Pourquoi est-ce qu'il dit « Ne devais-tu pas? » Pourquoi? OK. Là, tu es sur la piste. À cause qu'il avait reçu miséricorde. Maintenant, remarquez bien ce que je vais dire. Puis là, vous me direz si je me trompe, si vous êtes d'accord avec ça. La miséricorde reçue oblige. La miséricorde reçue oblige. Remarquez à quel point c'est important. La miséricorde reçue oblige. Parce que regardez bien la suite du texte. Il y a comme une, il y a définitivement une loi et un principe ici. « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. » Autrement dit, il était en prison le restant de ses jours. Puis remarquez ce qu'il dit. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Et quand je lis ce texte-là, je garde en tête les mesures. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Dieu nous a toujours plus pardonné que ce que nous on aura à pardonner dans toute notre vie aux autres. Dieu nous a plus pardonné que tout ce qu'on aura à pardonner dans notre vie. Et si nous avons été l'objet du grand roi céleste qui a envoyé son fils mourir sur la croix pour nous et que nous avons goûté à l'entier pardon de Dieu, Jésus nous avertit si vous avez été l'objet de la grâce la grâce vous oblige à manifester la grâce. Il y a un excellent texte dans la lettre de titre qui dit la grâce nous enseigne la grâce nous enseigne à renoncer au siècle présent et à vivre dans ce monde selon les vertus la grâce nous enseigne la miséricorde nous enseigne que si nous l'avons reçu cette même miséricorde-là nous appelle à être miséricordieux. C'est juste pour vous dire à quel point Dieu il est sérieux. Le pardon accordé entraîne la responsabilité de pardonner. Le pardon reçu entraîne la responsabilité de pardonner. la puissance transformatrice de l'amour du Père et de son pardon appartient à la nature même du salut et conditionne le commandement de nous aimer de nous pardonner et de ne pas rendre le mal pour le mal. Les gens qui disent j'ai été sauvé j'ai été pardonné alléluia n'oubliez pas est-ce que ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux après ou est-ce que la grâce reçue oblige et c'est pour ça que la personne qui dit sauvé toujours sauvé peu importe ma manière de vivre ce gars là s'est royalement trompé si le salut c'est la transformation de la personne et que la personne a goûté à la grâce de Dieu qu'est-ce que tu devrais voir dans ses comportements la manifestation de la grâce de Dieu si la personne retourne à sa vomissure oublie ça ce gars là n'a pas rencontré Dieu ça doit passer ça doit couler à travers nous l'expérience du pardon de Dieu entraîne nécessairement l'obligation fondamentale de faire la même chose puis vous remarquerez une chose ici regardez je vais vous ramener ici là c'est marqué pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés mais regardez ensuite ce qu'il va dire verset 14 si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses votre Père Céleste vous pardonnera aussi mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses une chose que je dis ici je vais le ramener où on était tout à l'heure l'idée du pardon c'est la seule requête qui est élaborée dans le Notre Père donnez-nous notre pain quotidien c'est pas élaboré ne nous soumets pas à la tentation c'est pas plus élaboré mais pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons puis un petit peu plus bas il va dire voici si vous ne pardonnez pas voici ce que le Père va faire à votre égard c'est la seule des trois requêtes qui est développée qui est élaborée dans le texte et c'est pour ça que je dis il est important de remarquer que comme les autres le mot est au pluriel pardonne-nous comme nous pardonnons ici c'est si vous pardonnez vous pardonnera si vous ne pardonnez pas vous ne serez pas pardonné nous sommes en communauté nous sommes une communauté qui provient du pardon de Dieu à la base même de l'église c'est le pardon de Dieu que nous retrouvons l'exigence de pardonner est premièrement collective et ensuite individuelle l'exigence de pardon s'étend à toute personne non seulement aux chrétiens mais l'exigence du pardon peut mettre en cause la véracité du salut d'une personne et c'est pour ça que quand je rencontre un enfant de Dieu qui dit lui je l'ai je ne peux pas y sentir la face ou je ne peux pas le c'est bien de valeur mais j'ai un fichu de problème avec ça tu crois que l'injustice qui a été faite à ton égard est plus grande que l'injustice que tu as faite envers Dieu c'est sérieux c'est très 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 sérieux et tu es en train de dire que si tu ne pardonnes pas la grâce de Dieu ne t'impressionne pas ne t'oblige pas ne t'incite pas c'est quelque chose de très sérieux puis n'oubliez pas nous les chrétiens qui ont de l'âge ça fait longtemps qu'on est sauvé on peut arriver à un point où on est désensibilisé sur l'importance du pardon et ça c'est dangereux ça c'est dangereux oui à un moment donné dans une vision d'été quelqu'un a chacré ma vie et puis ça parlait à une autre façon qu'on pardonnait si la personne nous demandait pardon sinon on ne pardonnait pas parce qu'on n'était pas plus que Dieu et Jésus ne nous pardonnait pas aux péchés si on ne demandait pas pardon ça fait que c'est la compréhension qu'il y avait et la vision allait lever tout le temps parce que quelqu'un maintenait cette attitude est-ce que je peux pardonner à quelqu'un qui ne veut pas recevoir le pardon ou qui ne veut pas confesser ses péchés pensez-y bien est-ce que je peux pardonner à une personne qui ne reconnait pas sa faute et qui ne veut pas avouer sa faute oui pour moi oui j'ai même apporté à moi je ne vais pas faire l'apporté à moi si je prends des sous dans ma poche puis je te dis tiens si tu ne le prends pas je peux-tu te le donner parce qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis moi je peux continuer à vivre dans l'état de vouloir pardonner à la personne puis de ne pas maintenir une attitude de mépris ou d'amertume à l'égard de cette personne-là mais est-ce que ça est-ce que le fait que je lui dis je te pardonne la personne est pardonnée non oui c'est-à-dire que le pardon aboutira pas il produira pas son fruit alors si moi je veux te pardonner puis toi tu veux rester dans le péché il n'y a rien je peux faire n'oubliez pas le pardon c'est une transaction qui finit par être signée en bas Guy Dieu veut qu'on soit dans l'état de pardonner en autant que cela dépend de toi sois en paix avec mais il y a des fois l'autre il veut pas la paix à ce moment-là tu peux pas avoir la paix oui je comprends ta pensée quand tu pardonnes pas t'es aussi coupable que celui qui reçoit pas le pardon quand on on est dans cet état d'âme où on veut pardonner c'est certain que nous on est libre on est vraiment libre à ce moment-là mais l'autre l'est pas l'autre l'est pas et c'est important de saisir c'est pourquoi que je vous disais tout à l'heure oui oui définitivement définitivement ce que je disais tout à l'heure c'est que Dieu est vraiment sensible à cette question du pardon c'est tellement sérieux qu'il y a des gens qui iront pas au ciel parce qu'ils pardonnent pas Guy pour qu'on soit pardonné refuser le pardon c'est une manière de renier la croix c'est tellement c'est tellement important pour Dieu la colère l'orgueil il veut se venger va donc savoir je ne sais pas tout le temps pourquoi une personne refuse le pardon ça c'est le journaliste qui écrivait il y avait peut-être des problèmes oui il y a définitivement un remède oui il y a le petit bouquin en tout cas si vous avez la chance de mettre la main dessus il y a un petit bouquin qui s'appelle l'importance du pardon écrit par John Arnott il fait ressortir dans son bouquin une vérité qui est très importante si tu demandes justice ok tu es en train de demander à Dieu de te juger selon sa justice aussi parce que la justice c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde alors la justice que tu demandes pour que l'offense soit réparée Dieu va te l'appliquer à toi aussi mais le pardon est toujours le fruit de la miséricorde mais le même principe s'applique pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ça devient quelque chose d'extrêmement sérieux on est en train de dire à Dieu je suis le barème applique-moi la mesure que moi j'applique moi je trouve ça je trouve ça énervant mais des fois il la demande à Dieu Dieu fais-moi justice dans cette affaire-là mais tu vas demander est-ce que Dieu fasse justice pour toi aussi alors quand tu demandes d'être traité selon la miséricorde de Dieu tu es sur la bonne voie mais rappelle-toi que tu dois traiter les autres avec miséricorde regardez la petite histoire j'aimerais ça qu'on puisse la lire ensemble Belinda Liu et Katrina Hayes ont écrit un article dans le Newsweek sur l'église souterraine en Chine dans ce pays il existe toujours des églises de maisons qui célèbrent leur culte dans des foyers privés sans avoir obtenu d'autorisation officielle tant les baptistes que les luthériens les réformés les pentecôtistes les catholiques que les darbistes ont une même vision des choses l'obligation d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes il faut soutenir les croyants dans leur démarche les chrétiens sont persécutés frappés d'amende jetés en prison et beaucoup y laissent leur vie un groupe de veuves chinoises habitant dans la province de Hibaï de Sa-Sahani Shaan-Xi en tout cas de Fujian et de Hi-Zi-Giang ont accompagné leur mari jusqu'en prison et ne les ont jamais plus revus elles sont toutes membres des églises clandestines elles se réunissent dans les villes de Donglu province de Hibaï et ont décidé d'entreprendre une démarche commune elles ont rendu visite à un responsable de mauvaise réputation dans un camp de rééducation dans lequel dans lequel quelques croyants ont été torturés à mort quelques cinquantaines de femmes se sont réunies autour de la demeure du chef en faisant monter vers Dieu leur prière suivant au permis Seigneur que cet homme réalise que tu l'aimes la fille et l'épouse du responsable ont écouté attentivement il semble qu'elles aient été touchées puis elles sont entrées dans la maison peu après le chef en personne en est sorti qu'est-ce que vous avez à pousser qu'est-ce qui vous a poussé à venir me voir il y a longtemps que vos maris sont morts leur dit-il l'une des femmes se fait le porte-parole que des autres des autres et lui répond nous sommes venus vous dire que Dieu vous aime et qu'il pardonne vos actes de brutalité nous avons prié pour vous et il faut que vous le sachiez ce qui est alors passé dans le coeur de cet homme en cet instant précise et pour les et pour quelle raison il a prononcé ces paroles suivantes personne ne le saura jamais il les a regardés encore une fois il leur a dit je me repeins de ma dureté de ma haine de ma cruauté envers vos maris aussi vite qu'il est sorti aussi vite il est entré dans la maison il aurait pu faire arrêter les femmes les enfermer il ne l'a pas fait elles se sont ensuite rendues au camp de travail sur un côté de la barrière elles ont écrit les mots une faute pour laquelle celui qui l'a commise se repeint est considéré par Dieu comme n'ayant jamais été commise c'est une histoire vraie ça c'est vraiment mais vraiment vraiment sérieux il nous reste dix minutes pour traiter de ne nous induit pas en tentation qu'est-ce que ça vous dit cette phrase ne nous induit pas en tentation mais délivre-nous du mal ou du malin ça peut être les deux vous vous rappelez du mot tenter le mot tenter peut vouloir dire épreuve ou le mot peut vouloir dire tentation dépendamment du contexte c'est toujours le contexte qui donne le sens le mot utilisé dans le texte veut dire tesse un tesse très intéressant oui définitivement c'était un test que Pierre devait passer puis ce qui est intéressant c'est Satan vous a réclamé Satan vous a réclamé puis vous vous rappelez que le test c'était que Pierre devait affirmer devant les gens qu'il était un disciple de Christ et il a failli Dieu n'est jamais un tentateur oubliez ça Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente lui-même personne on a ça dans Jacques juste ici toutefois nous avons des textes qui affirment je vais enlever ça encore une fois qui affirment que Dieu peut conduire une personne vers le test et ça je devrais enlever ça je vais l'enlever tout de suite voyons faute de français qui ne veut pas se régler ok ou la tentation vous rappelez-vous de ce texte ici alors Jésus fut emmené par l'esprit et ça en réalité je devrais avoir mis le E majuscule dans le désert pour être tenté par le diable remarquez qui emmène Jésus dans le désert Dieu l'esprit pourquoi c'est intéressant par qui est-ce que Dieu peut livrer une personne à Satan il l'a fait à Jésus il l'a fait avec Pierre comme tu disais il l'a fait avec Job est-ce que Dieu peut se servir du diable mais définitivement qu'il peut le faire et il le fait encore mais tout en fixant les limites de l'action de Satan comme il l'a fait avec Job touche à ses troupeaux et ainsi de suite mais touche pas à sa personne touche pas à sa vie et ainsi de suite Satan Dieu est capable de limiter l'action de Satan mais allons pas nous imaginer que Satan est en dehors du contrôle de Dieu et qu'il peut franchir les limites que Dieu lui impose Satan n'est pas tout puissant il est puissant mais il n'est pas tout puissant comme Dieu peut l'être on voit dans le texte regardez le verset 26 en bas l'opsobre 26 2 ici éternel éprouve moi on sait que l'éternel éprouve connaissez-vous une personne dans l'Ancien Testament qui l'a mis à l'épreuve? un bonhomme que vous connaissez assez bien qui s'appelle Abraham il l'a mis à l'épreuve comment? en lui demandant de sacrifier son propre fils puis littéralement dans le texte c'est marqué Dieu éprouva Abraham c'est intéressant comme pensée Dieu peut éprouver mais il tentera pas il va éprouver mais il tentera pas pourquoi? parce que le concept de la tentation c'est pour emmener la personne au péché et la destruction Dieu fait jamais ça c'est toujours l'oeuvre du diable toujours l'oeuvre du diable Dieu s'en sert l'expression ne nous conduit pas est en fait une demande à Dieu de ne pas nous faire entrer dans une situation de tentation cette demande met en évidence le rôle protecteur de Dieu il n'est pas un tentateur il est un protecteur là j'ai donné l'exemple imagine que tu marches sur un terrain miné le danger de mettre le pied sur une mine est donc réel il ne s'agit pas d'une théorie cependant tu as l'avantage d'être accompagné par un démineur expérimenté en marchant tu lui dis ne me fais pas entrer dans une zone où se trouve une mine délivre-moi de l'ennemi qui a posé les mines tu n'es pas tu n'es pas en train d'accuser le démineur d'avoir posé des mines tu lui demandes de te protéger et c'est pour ça que la requête est pour la protection ne nous conduit pas en tentation mais délivre-nous du malin ou du mal le mot délivrer présuppose un sauvetage massif une préservation ça peut être un mal impersonnel comme le péché ou ça peut être le malin en tant que personne la demande de délivrance démontre que l'être humain ne peut pas se délivrer lui-même du diable ou du mal Dieu doit intervenir avez-vous déjà vécu des circonstances où si Dieu n'était pas intervenu vous auriez tombé comme une poche dans le péché dans le péché c'est toujours gênant poser cette question là surtout répondre mais on sait qu'il l'a fait on sait qu'il l'a fait puis il y a d'autres moments donnés où Dieu nous a carrément livré nous a livré tu veux aller goûter à ton péché vas-y 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 mais cette prière là affirme trois choses on dépend de Dieu on dépend de Dieu pour notre vie notre survie on reconnaît qu'il y a quelque chose de profondément spirituel à nos vies c'est l'expérience de la grâce pardonne-nous comme nous avons pardonné et en dernier on reconnaît et la Bible affirme qu'il y a un ennemi qui désire notre destruction et cet ennemi là travaille par la tentation on aurait pu faire une petite aparté passer aux côtés puis regarder tout le concept de la tentation où Dieu où Satan travaille à travers nos désirs pour nous emmener à pécher mais n'oubliez pas on n'a pas besoin du diable pour pécher on est amorcé par les propres convoitises qui sont en nous c'est aussi simple que ça autrement dit le diable n'est pas omniprésent il n'est pas toujours là pour te faire tomber tu ne pourrais pas dire qu'à toutes les fois que tu tombes c'est Dieu c'est le diable qui te tente il y a des fois c'est juste la manière dont on est frimé qui nous emmène à tomber les désirs qu'on a dans nos cœurs les passions qu'on a dans nos cœurs Carole c'était évident le texte nous dit que l'esprit a emmené Jésus pour être tenté dans le diable dans le désert par le diable mais la question c'est pourquoi est-ce que Jésus et Matthieu ont écrit ça dans leurs évangiles Marc aussi a écrit ça dans son évangile pourquoi pourquoi est-ce que Jésus a été tenté par le diable pourquoi Dieu voulait ça définitivement la gloire de Dieu est impliquée ici comment est appelé Jésus dans la lettre aux Romains je pense puis la première lettre aux Corinthiens il est appelé le deuxième Adam qu'est-ce que le premier Adam a fait puis il a entraîné après ça dans sa chute toute toute la race Jésus est le deuxième Adam il a été soumis à une tentation qu'est-ce que Jésus a pas fait il a pas tombé et qu'est-ce qu'il a mis au monde une nouvelle race la tentation dans les évangiles a pour but de démontrer que Jésus est le deuxième Adam il a refusé la tentation du diable pour se soumettre complètement à Dieu puis vous remarquerez une autre chose c'est arrivé après qu'il a été baptisé et qu'est-ce qu'on a entendu dans le baptême de Jésus ceci est mon fils et Adam était qui il était le fils du roi de Dieu alors lorsque tu compares les deux récits tu te rends compte que là où le premier Adam a failli le deuxième Adam a réussi le premier Adam a mis une race qui a introduit toute la malédiction dans la création tandis que le deuxième Adam introduit toute la bénédiction de la nouvelle création et c'est là qu'on se rend compte que la tentation de Jésus c'était plus que personnel ce que Jésus était en train de vivre c'était le sort de la nouvelle humanité qui était pour sortir de lui et c'est pour ça que nous avons été prédestinés à être semblables à l'image du second Adam l'homme a été créé à l'image de Dieu donc Adam Dieu Jésus-Christ la nouvelle race d'hommes rachetés en Jésus-Christ il y a vraiment 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 une comparaison importante entre les deux et c'est pour ça que la tentation de Jésus remarquez bien ce que je veux dire c'est pas juste une tentation humaine c'est une tentation stratégique c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'approbation de cette personne-là comme étant le fils bien-aimé de Dieu qui va mettre au monde la nouvelle race et c'est très important de concevoir ça on peut faire plusieurs applications au niveau de la tentation Jésus a cité les écritures Jésus a chassé Satan en disant retire-toi de moi Jésus a résisté mais le but du texte c'est exactement de remettre sur le chemin ce qui avait failli au début de la Genèse il n'y avait rien 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 comme mais c'est-à-dire que la pomme c'était tous les royaumes c'était tout le pouvoir c'était ouf bien allez-vous un gars un gars qui reçoit ça qui devient l'homme le plus puissant du monde c'est tentant c'est tentant alors on a regardé le Notre Père première partie s'adresse à Dieu deuxième partie s'adresse à nous et nous on reconnait que Dieu nous soutient en existence on reconnait que le pardon est quelque chose de très important et on a besoin de la protection de Dieu on a un ennemi qui est beaucoup plus fort que nous mais Dieu s'est engagé pour nous et nous demandons à Dieu de nous protéger donc Seigneur donne-nous notre pain pardonne-nous comme on pardonne protège-nous du péché du mal ou du diable ce sont des requêtes que les enfants de Dieu doivent exposer à Dieu continuellement est-ce qu'on aurait des commentaires ou des pensées à exprimer ici